Oui, d'abord, je voudrais dire toute ma tristesse de ce qui se passe actuellement, puisqu'il y a déjà un martyr, il y a déjà plusieurs centaines de blessés, donc il y a un coup humain à cette affaire-là, et j'ai bien peur que ce coup va aller en s'aggravant. Mais en même temps, je me dis, parce qu'au moins, il y a deux choses qui, aujourd'hui, sont tout à fait claires, c'est que la cause palestinienne, qui semblait un peu avoir été abandonnée, avoir été oubliée pratiquement, vu tous les drames dont souffre la région arabe, eh bien non, la cause palestinienne est toujours là, on l'a très bien vue, en voyant tous ces jeunes, ces nouvelles générations, et qui apparaissent tout aussi sensibles que nos générations à nous, et pour qui la question palestinienne reste une question fondamentale. Donc ça, c'est une bonne chose. Et la deuxième bonne chose, c'est cette mobilisation extraordinaire qu'il y a actuellement dans tout le monde arabe et le monde musulman, qui montre bien que toutes nos populations, qui semblent un peu parfois désabusées, parfois dépolitisées, parfois laissant l'abri d'un peu un certain nombre de chefs d'État qui croient pouvoir tout dire ou tout faire, Eh bien non, si vous voulez, nos populations sont extrêmement conscientes des enjeux, et il faut absolument tenir compte de ces populations. On les a un peu oubliées, on a cru que le printemps arabe s'était terminé, mais aujourd'hui, quand je vois toutes ces masses présentes partout dans les rues, plein de villes arabes et musulmanes, je me dis qu'il y a un certain nombre de chefs d'État arabe et musulmans qui devraient quand même faire très très attention, parce que ça dort sous la cendre, mais le feu est là. Donc il y a au moins deux choses. Il y a le retour de l'affaire palestinienne sur le devant de la scène, et ensuite, il y a surtout le fait que nos peuples sont là et ils disent, attention, nous sommes là et on ne va pas se laisser faire. Maintenant, le mauvais côté de la chose, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir de paix. Je dirais que c'est quasiment fini. Tout le monde a couru un peu derrière cette illusion des deux États, avec peut-être Jérusalem capitale, des deux États indépendants, etc. Mais aujourd'hui, ce sont les Américains qui ont littéralement tué cet espoir. J'ai entendu tout à l'heure la représentante du président Trump à l'ONU racontant des histoires à dormir debout, comme quoi, non, non, ça ne présage rien des futures frontières, etc. Mais en fait, les Américains, enfin, cette administration-là a probablement tué définitivement le projet de... C'était le seul projet, même illusoire, mais en tout cas, il y avait un projet de faire une paix possible. Aujourd'hui, ceci est terminé. Justement, M. Marzouki, est-ce que cette décision peut avoir des répercussions ou d'autres sur les accords de paix, et notamment sur l'accord d'Oslo ? Ah ben, bien sûr, l'accord d'Oslo est fini. Moi, j'ai entendu tout à l'heure mon ami Mostafa Barhouti, qui le disait clairement. Il disait que c'est fini, c'est terminé. Et je pense que c'est effectivement terminé. Et le plus drôle, entre guillemets, dans cette affaire, que ce sont les Américains qui ont le plus porté ce projet, qui l'ont littéralement aujourd'hui... Ils en ont fini, quoi. C'est fini. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse parler de négociations de paix, puisque la pierre d'achoppement de tout le problème, c'est-à-dire le statut de Jérusalem-Est, parce que si vous vous rappelez qu'il y avait quand même 3 ou 4 problèmes fondamentaux, le statut de Jérusalem-Est, le retour des réfugiés, les frontières, et probablement, sur le plan symbolique et affectif, la question de Jérusalem était centrale. Aujourd'hui, on dit que Jérusalem, c'est fini, c'est la capitale de l'État d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de capitale. On ne voit pas très bien les Palestiniens accepter d'avoir un capital à Ramallah. Donc, pour moi, le projet est probablement terminé et fini. Et c'est inquiétant, parce qu'il faut bien qu'il y ait un projet de paix quelque part. Or, sans projet de paix, ça veut dire que la région, qui est déjà extrêmement volatile, voyez le nombre de conflits qu'il y a, va encore une fois se rajouter à un conflit extrêmement dangereux et meurtrier pour toute la région. Oui, mais Monsaf Marzouki, finalement, cette décision est très unilatérale, si je peux dire, n'a été prise que par les Américains. Et d'ores et déjà, certaines puissances se sont exprimées. La France, qui dit trouver regrettable cette décision, est si opposée de façon claire. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui vient de faire savoir qu'il n'est pas d'accord sur les termes utilisés, ainsi que « mais », et la Russie aussi, qui s'est exprimée de façon très forte. Ça veut dire que la plupart, pour le moment, des grandes puissances ont dit non à M. Trump. Heureusement. Heureusement, parce que ceci fait... Parce que moi, la seule chose qui... Enfin, une des choses qui me faisaient le plus peur, c'est qu'on se glisse vers l'affrontement des civilisations. Vous savez, cette théorie absurde qui a eu lieu, qui a vu le jour aux États-Unis en 95, je crois, en 90, là. C'était quelque chose d'effrayant, c'est-à-dire vraiment d'amener des civilisations à s'opposer. Donc, s'il n'y avait pas eu cette attitude sage des Européens, je pense que le risque aurait existé. Pour le moment, ce risque, à mon avis, n'existe plus. C'est une administration américaine totalement isolée, totalement déconsidérée, qui a pris ce choix. Mais il faut savoir que, quand même, les Américains jouent un rôle fondamental dans la région, beaucoup plus que les Européens. Et donc, s'ils appuient les extrémistes israéliens, parce que c'est eux qui sont actuellement au pouvoir, je ne vois pas très bien quel projet de paix va avoir le jour. Et malheureusement, l'Europe a une influence relativement restreinte, pour ne pas dire mineure, dans le déroulement et dans la gestion de ce conflit. – Et concernant les Arabes, les pays arabes, quelle va être la répercussion de cette décision au sein des Arabes, au sein de la Ligue arabe, entre les régimes arabes et leur peuple, dont certains ne cachent plus leur intention de se rapprocher d'Israël ? Quelle va être la répercussion ? – Il y a un certain nombre de régimes arabes qui doivent leur survie à la protection américaine. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, forcément, ils savent très bien que le cœur des Américains passe par une politique pro-israélienne. Donc là, ils vont être extrêmement gênés. En fin de compte, je pense que c'est eux qui sont les grands perdants en politique de cette affaire, parce que je ne vois pas très bien ce qu'ils pourraient faire. continuer un peu à s'opposer à leur population. C'est grave, c'est risqué. Ils ont dû voir aujourd'hui que ces populations sont là et il faut en tenir compte. Je pense que leur situation est extrêmement difficile. Et moi, je n'aimerais pas être à leur place, parce que là, ils sont pris vraiment entre le marteau et l'enclume. Mais il va falloir qu'ils choisissent. Soit ils choisissent d'être avec leur peuple, d'être avec le peuple palestinien et d'assumer les risques de cette position. Soit ils choisissent d'aller de l'autre côté et de continuer à jouer un peu avec... Vous savez, on dit que pour manger avec le diable, il faut avoir une cuillère très longue. Là, apparemment, leur cuillère est très courte. Et manger avec le diable, ça va être de plus en plus difficile. M. Marzouki, pourquoi le problème palestinien n'est-il qu'un problème arabo-musulman ? Pourquoi les autres peuples dans le monde ne s'impliquent-ils pas aux côtés de ce peuple colonisé, le dernier peuple colonisé de l'histoire ? M. Marzouki, non, je ne suis pas d'accord. Non, non, le peuple palestinien a été toujours appuyé par la gauche, une partie en tout cas de la gauche européenne. Nos frères africains ont été toujours derrière le peuple palestinien. Moi, je me souviens très bien de Nelson Mandela dans une réunion. Il s'était levé pour appuyer, mais de façon extrêmement... C'était en 1990 à Oslo. À l'époque, il y avait quelques représentants d'État d'Israël. Son appui au peuple palestinien a été magnifique. Donc, de dire que c'est une affaire strictement arabo-musulmane n'est pas tout à fait vraie. Mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est une question, effectivement, de libération nationale. Il va falloir quand même que ce peuple, le dernier peuple à ne pas avoir un État, à ne pas avoir un capital, doit avoir un État et doit avoir un capital. Ça, c'est évident. Et quelle serait, selon vous, et ce sera ma dernière question pour vous, quelle serait donc la meilleure stratégie à adopter pour aboutir à cet idéal qu'enfin ce peuple palestinien puisse disposer d'un État comme tout le monde ? Je pense, d'abord, il va falloir... Je pense que nos frères palestiniens, malheureusement, n'ont pas le choix que de revenir un peu à la résistance. La résistance, évidemment... Moi, je suis un homme des droits de l'homme. Je suis pour la réunion pacifique. J'aimerais que cette résistance soit une résistance pacifique et politique. Mais il est évident que chaque peuple a le droit de se défendre. On n'a pas le choix et la responsabilité est portée par l'agresseur. Elle n'est pas responsabilité portée par l'agressé qui se défend. Et il faut que, maintenant, tous les peuples arabes soient derrière le peuple palestinien, que tous les peuples épris de paix soient derrière le peuple. Et amener l'administration américaine à cesser de voir le problème. Parce que vous savez, personne ne comprend pourquoi est-ce que le président Trump a pris cette décision. Parce que les gens oublient que, pour un président américain, ce qui compte, c'est l'Amérique. Ce qui compte, c'est l'opinion publique américaine. Ce qui compte, ce sont ses électeurs. Ce qui compte, ce sont ceux qui financent ses campagnes électorales. Le monde, pour eux, c'est tout à fait secondaire. Et donc, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre la décision de Trump. C'est un homme qui réfléchit en fonction d'un président américain qui a été élu par 51% de la population, au moins. Et cette population, elle est de droite, elle est pro-israélienne. Il faut qu'ils continuent à flatter. C'est eux qui, éventuellement, le rééliront. Et je dirais qu'il n'en a rien à faire de tout ce qui va se passer. Et c'est ça qui est dramatique. Je veux dire, cette façon de regarder le monde à travers les petits binocles. Quelqu'un qui voit l'arbre, qui ne voit pas la forêt. Et qui ne voit pas à quel point cette décision va être extrêmement négative pour l'image américaine, pour sa crédibilité, éventuellement pour ses intérêts à long terme. Mais ce n'est pas à nous de faire ce travail. C'est aux Américains de faire ce travail et de faire en sorte d'exercer des pressions sur leurs dirigeants pour qu'ils fassent une politique à moyen terme et à court terme qui amène la paix dans la région et qui défend les intérêts des Américains. Parce que moi, aujourd'hui, je peux vous garantir que cet homme a porté un coût majeur aux intérêts américains ne fût-ce qu'au niveau de leur crédibilité et de leur image dans le monde. – Bonsoir, Monser, merci. Merci, M. le Président. Au plaisir de vous revoir ici, dans cette émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada